Salut à tous, le 23 dernier, en plein confinement, Travis Scott organise un concert sur le jeu vidéo Fortnite. Même si la majorité d'entre vous me comprennent quand je dis ça, pour ceux qui ne connaissent pas, Travis Scott c'est un rappeur américain, considéré comme le futur numéro 1, avec un album Astroworld sorti en 2018 qui a été plébiscité et par la critique et par les fans, c'est le père de la fille d'une des sœurs Kardashian Kylie Jenner qui est récemment devenue milliardaire avec une marque de cosmétiques, globalement c'est la star américaine, voilà. Et Fortnite, qu'est ce que c'est ? Fortnite c'est un jeu vidéo créé par le studio Epic Games qui est basé en Caroline du Nord, qui est détenu à 40% par le géant chinois de l'internet Tencent. Ce jeu vidéo, gratuit d'utilisation, est basé sur le modèle de Battle Royale qu'on a pu retrouver dans le film en 2000 de Shinji Fukazaku ou qu'on a pu retrouver plus récemment dans les romans jeunesse et dans les adaptations d'Hunger Games. En gros, vous êtes sur une carte, vous vous amusez à chercher des objets et des armes pour tuer tout le monde et être le seul survivant. Bref, ce concert en plein confinement a été un événement mondial, suivi par 13 millions de personnes, reliées sur tous les réseaux sociaux, Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, tout le monde en a parlé. Ça amène la question du changement de paradigme, du jeu, des concerts et même de l'avancée du virtuel dans nos vies. Jusqu'à arriver à l'oasis de Ready Player One en 2045 ? Un univers entièrement virtuel. Tout semble bien sur cette voie là. Prenez mes pilules rouges, on repays des casques virtuels et des bambis. Générique. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Ready Player One est un film de Steven Spielberg adapté d'un livre écrit en 2011 sorti en 2018 dans les salles. Il y raconte l'histoire de Wade Watts, un orphelin en 2045 où le monde est en proie à de nombreux fléaux. Crises énergétiques, désastres causés par le changement climatique, la famine, la pauvreté, la guerre, etc. Dans ce monde chaotique, l'oasis est un système mondial de réalité virtuelle, accessible par l'intermédiaire de visiocasques et de dispositifs haptiques tels que des gants et des combinaisons. Tu sens ça ? Ouais. Conçu à l'origine comme un MMORPG, il est devenu au fil du temps une société virtuelle dont toute l'humanité se sert comme exutoire. En gros, on est dans une société où les enjeux d'amusement personnel et financier sont régis par une plateforme virtuelle que, du coup, on appelle l'oasis. Maintenant que vous avez cette vision de 2045, imaginez 25 ans auparavant ce qu'aurait été cette oasis. Fortnite, évidemment. Si on cherchait à connaître l'oasis de Ready Player One en 2020, on regarderait Fortnite et toutes les choses que ce jeu a changé. Et on y verrait une filiation évidente, que ce soit du film au jeu ou du jeu au film. Fortnite existe avant le livre Player One qui a inspiré le film Steven Spielberg écrit en 2011. L'auteur de ce livre, Ernest Klein, était un salarié de fast-food, de vidéoclub et passait le plus clair de son temps à jouer à des jeux vidéo. Et imaginez qu'il ait écrit ce livre sans connaître Fortnite qui, certes, était inconnu du grand public à l'époque, mais était déjà très populaire auprès des milieux geeks d'initiés, de ce qu'on appelle les Early Adopters. Et au final, il paraît impossible qu'il ait écrit ce livre sans projeter le modèle de Fortnite à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est normal, quand on regarde, Fortnite est un jeu en réseau avec des possibilités immenses, quasiment basées sur le modèle de GTA, à l'entrée gratuite car il est impossible d'améliorer ses performances grâce à de l'argent. Et on peut payer pour être plus stylé avec l'utilisation de ce qu'on appelle les skins ou des tenues ou des manettes plus efficaces. Au final, l'investissement que les joueurs font sur Fortnite n'a jamais aucune influence sur le jeu. Et même si à ce niveau-là, dans Ready Player One, on peut marginalement payer pour avoir de meilleures stuff, la réalité, c'est que c'est la qualité du joueur qui est mis au centre d'un jeu gratuit. Et enfin, un réseau social jeux vidéo. Et c'est ça toute la clé des similarités entre les deux. La dimension sociale de Fortnite est fondamentale dans le modèle de l'Oasis, où la collaboration est même encore plus encouragée que sur Fortnite, qui est déjà conquérant sur la volonté de réseau social de la plateforme. D'abord par la réunion d'amis réelle dans le virtuel, puis la rencontre d'amis par le virtuel, jusqu'à créer des événements collectifs où il devient même socialement stylé d'y participer. Le concert du DJ américain Marshmello qui, déjà en février 2019, avait réuni 10 millions de personnes. Et donc, le concert de Travis Scott réunissant pendant le confinement 13 millions de personnes sur le jeu pour suivre en direct le rappeur américain. Et aujourd'hui, les chiffres sont excellents. Fortnite est passé pendant le confinement de 250 millions à 350 millions de joueurs. Et il faut se rendre compte, 350 millions de joueurs, c'est 5% de la population. Une personne sur 20 est sur Fortnite. On ne peut plus parler seulement de jeux vidéo, mais de jeux vidéo social. Et au final, c'est toute la logique de la grande prophétie Spielbergienne. On le sait, on le sait. Ils sont forts, ils sont puissants, ils sont riches. Ils sont même dinguement riches pour un jeu gratuit. Ce qui acte, selon moi, la confirmation que les gens s'engagent et dépensent dans Fortnite par choix, social ou autre, plutôt que par obligation. Et ça change tout. J'ai trouvé mes amis. J'ai trouvé l'amour. Ainsi, la logique du réseau social géant, avec des personnages virtuels, revient à la surface de la Terre. Après ABO, qui avait tenté le pari fou 15 ans trop tôt. Ou même les Sims, dont on sait que le projet millénaire est de faire un réseau social mondial virtuel. Et Fortnite, jeu de baston seul ou en équipe, où le but est de désinguer des bambis, se retrouve en concurrence avec les Sims certes, mais du coup, Instagram, Twitter ou Facebook. L'accroche virtuelle trouve écho dans une génération née avec et rassurée de se cacher derrière. Mais à l'inverse, il vous suffit de demander à plusieurs jeunes de 6 à 12 ans et ils vous le diront tous. Fortnite, ça n'est pas pour le jeu, c'est pour les copains. Ou pour le jeu, mais parce que tout le monde y est. Donc, inéluctablement, ça revient toujours à la logique d'où on va aller, là où la population, là où la majorité, là où nos cercles sociaux sont. On ne doit pas s'axer sur la qualité du jeu, ce qui rebat toutes les cartes dans la catégorie du jeu vidéo. Et rappelez-vous que c'est exactement comme ça que Facebook à l'époque, avec les universités, et TikTok, pendant le confinement, a réussi à plier la planète entière à leur modèle. Parce que vos amis y étaient, votre famille y était, donc qu'est-ce que vous vous faites à ne pas y être ? J'ai trouvé mes amis ! Et donc, les mecs d'Epic Games ont juste un des plus grands réalisateurs qui leur a produit leur imagerie future et permis de mettre dans la tête de toute une génération que ce futur-là était complètement crédible et cohérent. Et ils ne peuvent pas ne pas le voir. Avec l'amélioration des technologies, le remplacement des générations et l'avancement du virtuel, imaginez que Fortnite deviendra un GAFAM n'est totalement pas à exclure. Et c'est même en tant que futur GAFAM que Fortnite réussirait à devenir l'Oasis de Ready Player One. Ah, c'est un pari. C'est un oracle même. Mais c'est le lien. Ça paraît dingue, mais en pleine croissance numérique et virtuelle, si jamais les outils sont à leur disposition, il paraît même inéluctable qu'ils ne deviennent pas l'Oasis. Il reste pendant trois enjeux pour que cette situation devienne une réalité d'ici 2045. Le premier enjeu, c'est la concurrence. Les GAFAM, avec tout leur cache disponible, n'ont qu'à développer des jeux vidéo ressemblant au Battle Royale de Fortnite, utilisant leur même modèle et leur base de données préexistante pour développer ce projet-là à l'échelle d'un milliard ou de deux milliards de personnes. Ça, c'est sur les GAFA. Sur les jeux vidéo, il y a aussi une concurrence au sein même du modèle, parce que ceux qui étaient fans du jeu vidéo plus que de sa partie sociale peuvent maintenant se permettre de faire des Battle Royale presque de meilleure qualité sur le Warzone d'Activision et de Call of Duty. Et quid de FIFA ou de 2K, ce sont deux types de jeux qui, pour l'instant, paraissent totalement inimplantables dans le modèle de Fortnite. Le deuxième enjeu, c'est la société. Croire que Ready Player One en tant qu'Oasis existera ne veut absolument pas dire que toute la société s'y pliera. Il y a énormément de gens qui refusent ce numérique, qui refusent ce virtuel, même à notre génération. Beaucoup qui préfèrent aller voir un concert d'Etchiran en vrai que dans un jeu vidéo. Et que tous ces gens-là ne fonctionneront peut-être pas dans le choc de civilisation et de culture qui arrivera au moment où un Oasis sera prêt. Et donc du coup, au final, il ne pourrait pas avoir une majorité de la population. Et du coup, un Oasis Fortnite aussi monopolistique que dans le film de Steven Spielberg. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Et le troisième et dernier enjeu, c'est les Etats. Si ils arrivent à faire plier les GAFA et les jeux vidéo à leur modèle, s'ils arrivent à faire plier l'être humain et la société à leur modèle, il restera l'Etat. Parce qu'il ne faut pas se tromper, un système mondial comme l'Oasis de Fortnite briserait toutes les frontières qu'elles soient financières, numériques, des savoirs, des données, des fichiers. Et permettrait à énormément d'acteurs de contourner des lois internationales sur cette plateforme virtuelle que serait le Fortnite version Oasis. Et la réalité, c'est que les Etats seraient archi contre ça. Parce qu'ils perdraient toutes leurs utilités et tous leurs pouvoirs et seraient du coup bien faibles devant un système créant quasiment sa monnaie unique. Parce que, regardant les choses en face, si l'Oasis de Fortnite contient 2 milliards, 3 milliards de personnes, la monnaie qu'ils utilisent fait quasiment figure de monnaie officielle. Et les Etats, qu'ils soient Européens, Asiatiques ou Américains, feront probablement bloc, ensemble, unis, face à un système mondial qui ne servirait pas tous leurs intérêts. Ça parait fou hein, mais c'est faisable. Peut-être pas à un niveau mondial, mais on y va quand même droit dedans. En tout cas, s'ils deviennent Oasis, on fera un documentaire sur le jeu vidéo qui a été inspiré par le film, qui a été inspiré par le livre, qui a été inspiré par le jeu vidéo. Une belle boucle temporelle vous en conviendrai. Merci de m'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous !